bonjour c'est isabelle de la chaîne isabelle carteri alors aujourd'hui je reviens pour vous vous faire de nouveau le petit tuto de mes dominos altérés donc à savoir c'est la bas la troisième fois je refais la vidéo parce que j'ai voulu les maîtres la mettre en ligne sur youtube en la programmant et puis depuis qu'ils ont fait des mises à jour on est obligé de laisser l'ordinateur ouvert pour qu'elle charge la vidéo et moi j'ai essayé de fermer mon ordi mais en fait elle n'a pas chargé quoi je l'avais programmé pour cinq heures ce matin et elle n'est pas en ligne donc comme j'ai voulu hier j'ai voulu la remettre sur mon remettre mes vidéos sur l'appareil photo ça prenait huit heures avant de parce qu'elle avait été convertie ne me demandez pas c'est trop technique en définitif je vais continuer de charger mes vidéos sur mon portable mon téléphone je crois que ça va plus vite et quand j'ai encore assez de forfaits 4g j'utilise ma 4g comme là je suis en vacances j'ai pas besoin de m'en servir à l'extérieur ben là celle ci je vais la charger avec la 4g donc ça va être un petit tuto un peu light parce que c'est la troisième fois je le fais donc voilà donc ce que j'ai fait d'avance j'avais préparé donc je vais vous montrer donc c'est mes dominos altérés on va quand même aller depuis le début c'est des petits dominos que j'ai acheté comme ça alors moi c'est dans magasin cora vous pouvez en trouver en magasin de jouets de partout je pense moi j'ai payé ça presque rien j'en ai pris deux boîtes donc c'est deux boîtes de 28 donc ceux ci ont l'avantage d'être noir et en bois ce qui est bien pratique donc ce que j'ai fait j'ai pris une wax que j'ai étalé je vais pas vous remontrer parce que vous savez étalé de la wax avec un chiffon voilà vous prenez votre chiffon vous prenez votre wax et puis vous étalez bien donc ce qui fait qu'on obtient ça donc j'ai fait toutes les faces bien sûr toutes les faces et ensuite donc il vous faut des petites images alors moi je vais vous montrer j'en ai acheté sur et si mais bon les américaines leurs dominos ils sont plus grands c'est comme tout en amérique tout est plus grand et leurs dominos bas ils sont plus grands visiblement parce que j'en ai pas trouvé à la taille là mais c'est pas grave on peut recouper et j'ai téléchargé ces planches là donc sur etsy je les ai payé bien sûr j'ai trouvé ça et j'ai trouvé ça j'ai trouvé celle là j'en ai trouvé une autre mais je n'ai pas ressorti parce qu'ils sont encore vraiment plus grands donc je vais pas les utiliser pour le moment mais ça peut servir pour d'autres créa il n'y a pas de souci même ça coller si vous n'avez pas de dominos vous collez ça sur des des petits morceaux de carton du cardstock ça peut faire l'affaire pour la déco et ça j'ai téléchargé ça par contre sur pinterest donc c'est des images du domino à renouveau comme j'adore ça donc j'ai fait ça et puis je me suis quand même pris par la main et j'ai dit je vais essayer de faire mes propres images mais moi par contre j'ai pris à la bonne taille donc je pense que je vais continuer à faire comme ça sur des images qui se déforment pas trop en réduisant mais bon a priori ça j'ai pas là j'ai pas eu trop trop de problèmes tout dépend de la taille de votre image je pense à la base donc voilà moi j'ai fait mes petites images préférées donc voilà donc sur le tuto que j'avais fait avant que j'ai pas pu que j'ai pas réussi à mettre en ligne j'avais fait celle ci donc c'était un petit clin d'oeil à katie chou coucou katie je t'embrasse parce que je sais qu'elle adore cette image donc voilà je les mises en comme ça et donc on va le faire je vais en faire avec vous quand même il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc je vais prendre comme image pas jamais bien là je vais prendre la tour eiffel je suis encore un peu un peu chauvin moi j'aime bien les trucs de paris donc je vais prendre la tour eiffel après je vous dis rien de compliqué suffit d'avoir les dominos après vous customiser comme vous voulez parce que comme je vous avais montré dans mes dans la précédente vidéo vous rajoutez des petites paires vous pouvez rajouter alors des trucs pas trop gros quoi des trucs qui peuvent qui peuvent bien aller sur sur vous vous créez à quoi c'est moi j'ai pas j'ai pas vraiment de petites choses alors bon je mets des petites perles des petits trucs donc je vais couper mon image donc je vous dis celle là l'avantage c'est qu'elles sont à la taille de ma demain de mon domino ce qui est quand même bien plus facile nous évite d'avoir à retracer retracer autour avec le domino par contre moi j'ai du mal à couper droit et c'est pas grave parce que je vais quand même vérifier si ça s'insère bien alors moi j'ai une petite astuce si c'est un peu grand vous mettez bord à bord et puis je recoupe un peu comme ça donc ça c'est nickel et voilà voilà voyez donc ensuite quand vous avez passé votre wax découpé votre image moi je vais là je vais juste l'ancrer un petit peu sur les bords pas qu'on voit le bord blanc mais je veux pas en mettre trop sur l'image pour pas trop l'assombrir parce que oui c'est ça que je voulais vous dire que je vous avais dit sur la vidéo d'avant c'est que j'ai remarqué que quand on met du glossy accent je pense que les filles vous avez toutes remarqué l'image elle est altérée c'est à dire que l'encre j'ai l'impression que l'encre elle passe un peu je vais vous montrer comme celle là par exemple non celle là oui celle là par exemple c'est du glossy celle là c'est du glossy mais on voit l'image est plus et pas si nette quoi alors que vous voyez là j'ai passé à la résine uv et l'image elle ne bouge pas donc j'ai pris mon parti de mettre de la résine uv voyez ça ne bouge pas l'image elle est beaucoup plus nette là voyez l'image elle on a l'impression que la couleur se diffuse mais moi c'est comme c'est des encres machines enfin des encres machines des cartouches d'encre à jet d'encre je pense que c'est ça ce serait l'imprimante laser ce serait beaucoup mieux donc voilà donc moi je fais de la résine et voyez là j'ai résine et l'arrière de mon pendentif parce que je me suis dit qu'avec la wax avec la chaleur tout ça peut-être que ça va se déposer sur la peau c'était peut-être pas trop bon donc du coup j'irai résine et mon arrière de franchement regarder c'est nickel quoi donc on va coller l'image donc moi je la colle côté des dominos là je laisse le petit moi j'ai eu la chance d'avoir un petit dragon à l'arrière ce qui n'enlève rien au truc donc après vous collez bien votre image jusque là rien de compliqué il n'y a rien de compliqué du tout dans ce tuto d'ailleurs hop je vais voilà je fais ça un petit peu à l'arrache parce que je vais pas comme d'habitude vous allez me dire parce que je vais partir en course donc pas longtemps avec ma mère on va passer chez action j'espère j'ai trouvé les nouveaux d'ail c'est là qu'on voit partout parce que même les tampons moi l'ancienne collection je n'ai pas trouvé chez nous on a un peu la ramasse quoi je trouve même pas le coeur de ce que vous montrez en vidéo donc on est un petit peu mort mais bon là je voudrais acheter le petit truc pour faire les les tordes les fils de faire là alors c'est pas pour faire des trucs c'est des mots c'est pour faire des petits bijoux en résine pour faire des bases métalliques donc j'ai eu cette idée là ce matin je me suis dit mais oui je vais l'acheter pour permettre de faire des formes c'est plus facile quoi parce que moi je suis pas trop doué donc voilà on voit notre petite image qui collait ensuite donc vous avez des attaches comme ça ça s'appelle des bellières si vous trouvez vous voulez trouver ça sur rallye ou des magasins comme parlait une co où ils vont ils vendent des après ça fait partie des après de bijouterie c'est tout simple moi j'utilise de la colle azulite pour bijoux parce que je par un moment je faisais de la colle chaude mais au bout d'un moment ça se décolle donc je prends de la colle azulite je mets ma colle sur mon ma bélière et puis je mets comme ça j'espère vous voyez ouais j'essaie de me centrer un parce que de centrer et de le mettre droit en plus donc ça on va faire comme ça on essaie de bien mettre droit bon alors moi ça va pas être pour faire des pendentifs tous un parce que je peux en avoir 50 mais c'est surtout pour faire des bijoux d'album quoi des petites brologues pour mettre dans les échanges quand on a des petits envois à faire des choses comme ça ça peut être sympa donc vous laissez sécher un parce qu'il faut quand même un peu de temps pour sécher la azulite vous passez ensuite votre glossy ou votre résine alors moi je vais vous montrer je vais retourner ça comme ça je vais vous montrer la résine que j'ai acheté moi sur sur amazon je l'ai payé un petit peu cher mais j'ai pris un grand format cette fois ci j'ai payé les 200 grammes 200 grammes quoi 200 grammes bon c'est 200 grammes j'ai payé ça 31 euros mais l'avantage je l'ai eu deux jours après quoi donc voilà je me suis pas pris la tête donc il faut une petite lampe à uv moi j'en ai une compose et puis vous laisser sécher là dessus sous votre lampe entre deux et quatre minutes je vous dis je vous promets c'est top ou alors si vous n'avez pas de lampe à uv si vous avez un petit peu de temps au soleil alors au soleil vous l'exposer sous le soleil entre 5 et 20 minutes il faut que ça soit plus collant si c'est un peu collant c'est que c'est pas encore assez sec donc vous repasser un petit peu au soleil ou mais je vais tester mon soleil pour voir quand tu auras du soleil parce qu'en ce moment le temps est capricieux donc voilà pour la résine uv qu'est ce que je voulais vous dire d'autre sur ça oui donc une fois que vous avez séché votre bélière vous mettez votre glossy ou votre résine et ensuite seulement après vous pouvez mettre des petites inclusions comme ça donc moi comme j'avais dit c'était petites inclusions de nail art donc j'ai des petites plumes j'ai des petits rouages des petites choses comme ça vous pouvez les mettre dessus après vous pouvez mettre des choses comme ça vous voyez ça se décolle alors c'est pas évident des petites bandes de strass voilà je vous les avais déjà montré de toute façon voilà avec des choses comme ça mais ça sur un bijou d'album avec des des petites pompiers à côté voyez vous rajouter des petits trucs ça peut être super sympa quoi aussi oui je vous avais dit aussi des tatouages de peau là qu'on peut remettre là dessus ça marche bien donc voilà moi je vais en faire plusieurs évidemment et puis je les résignerai à la résine uv tous en même temps en tant qu'à faire donc je vais laisser sécher donc voilà donc c'était une petite vidéo rapide mais bon il n'y a pas grand chose à en dire ma fois si vous avez des questions les bélières ne me demandez pas vous pouvez les trouver sur sur aliexpress vous tapez bélière dans les apprêt de bijoux les choses comme ça vous trouvez facilement parce que les vendeurs changent tellement souvent donc voilà bah à vos dominos je vais dire et puis montrez nous montrez moi ce que vous pouvez faire avec vos dominos et puis si vous avez des questions je vous dis n'hésitez pas je vous répondrai sans problème voilà donc j'espère que cette vidéo bah vous aura un petit peu intéressé facile à reproduire il n'y a pas de souci voilà donc je vous refais une vidéo juste derrière c'est pour vous montrer le fabuleux hall de nos que j'ai pu faire samedi dernier donc on est lundi 20 et j'ai fait ce haut le samedi 18 donc c'est tout de derrière ça arrive bye bye